Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. A la une aujourd'hui, comme chaque année en janvier, les inscriptions en salles de sport et autres établissements de remise en forme sont nombreuses. La reprise d'une activité sportive fait partie des grandes résolutions du début d'année. Certains tiendront leurs engagements, d'autres pas vraiment. Mais comment faire sur le secteur ? Pour perdre du poids ou faire du bien à sa santé ? On répondra à cette question dans notre JT. Pour l'heure, voici le résumé de l'info en 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pro. Générique Aujourd'hui, les automobilistes doivent être prudents. Les pluies de cette nuit ont recouvert les routes d'une couche de verglas et les flocons de neige n'arrangent pas les choses. Prudence ! De la neige, mais aussi beaucoup de froid en Moselle. Depuis hier, 18h, la préfecture a déclenché le plan Grand Froid. Des moyens supplémentaires pour l'accueil de personnes sans domicile fixe et le renforcement du 115 sont mis en place. Générique Après les fêtes, les salles de sport sont très brisées. Des activités simples et adaptées comme le cardio ou la marche permettent de retrouver la forme. Générique David Ricard est agent d'entretien à la maison de retraite Sainte-Marie. Il répare, fistole, raccommode et devient aussi le confident des résidents. Générique On parlait alors de la région Acal avant que ne soit adopté le nom Grand Est. Replay. Générique Des solutions innovantes pour l'éducation. Idé Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Générique Afflux massifs de journalistes. C'était un peu la cohue au Conseil régional. Il n'y avait pourtant pas de suspense quant au nom du vainqueur de cette élection en bulletin secret. Philippe Ricard a bien évidemment été élu président de cette nouvelle région Acal. En dehors du chef de file de la droite et du centre, seul le président du groupe FN, Florian Philippot, avait fait acte de candidature. Pas de candidat à gauche, même si, ironique l'histoire, c'est Jean-Pierre Masseret, le président PS sortant de la désormais ancienne région Lorraine, qui présidait cette séance d'installation en tant que doyen de l'Assemblée. Et ce jour-là, l'élection des vice-présidents avait aussi eu lieu. Parmi eux, une nouvelle venue au Conseil régional, l'adjointe au maire de Sargemin, Nicole Muller-Béquer, vice-présidente en charge du multilinguisme. Elle sera la semaine prochaine sur notre plateau pour dresser le bilan de sa première année. On passe maintenant à la page météo. Bonjour tout le monde. Pour demain matin, il faudra encore une fois être très prudent sur les routes car elles seront glissantes. Pour le reste de la journée, les nuages tiennent le haut de l'affiche et peuvent laisser échapper quelques flocons de neige par moment. Les températures partent de moins 5 à moins 2 degrés au lever du jour pour atteindre au mieux de moins 1 à 2 degrés l'après-midi avant de replonger rapidement dans le négatif à la tombée de la nuit. Demain, nous sommes le jeudi 5 janvier, nous fêtons les Edouards. Le soleil nous accompagnera de 8h25 à 16h49. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve tout à l'heure pour les sorties. Se mettre au sport, voilà l'une des bonnes résolutions prises le plus fréquemment en début d'année. Après les fêtes, votre poids a peut-être grimpé ou vous avez simplement envie de faire du bien à votre santé. Pour vous aider, plusieurs salles de sport sont à votre disposition à Sargumin et environ. De quoi atteindre ses objectifs et ne plus les repousser à l'année prochaine. Reportage de Guillaume Dumonteuil. Les trois amis ensemble, après un dur week-end, on s'est dit que c'était le moment de se lancer. C'est pour ça qu'on a commencé ça en complément. Et cela fait deux mois que ça dure, que Tanguy travaille son cardio en salle. S'il veut perdre du poids, cette activité lui permet aussi d'améliorer son endurance pour être plus performant dans son sport habituel, le badminton. Il court, pédale et effectue des séances d'abdos pour répondre à ses objectifs. Tanguy a donc toujours cherché à se dépenser, mais tout le monde peut commencer à faire du sport, même si au préalable, on ne pratique aucune activité physique. Si tu n'as vraiment jamais fait de sport, la première chose à faire, c'est mettre le système cardiovasculaire, la contribution. Donc on va voir comment tu te situes déjà au niveau de ton souffle, de ton endurance. Donc le plus simple, c'est les appareils cardiovasculaires qu'on a ici. Le tapis de course en fait partie. Bien qu'on ne sera pas obligé de courir, on peut très bien marcher. C'est ce que je fais d'ailleurs. Qui va doucement, va sûrement. Mais après avoir marché à allure normale, il est possible d'augmenter la vitesse ou d'incliner le tapis vers le haut au fur et à mesure de sa progression. Autant d'exercices qu'il est possible de réaliser en hiver, au chaud, dans des salles de sport à Sarguemines et dans les communes alentours. Pour sentir les effets au niveau du souffle, de l'endurance, et que ce soit au niveau visuel aussi, il faut que ce soit progressif, donc déjà trois fois par semaine en moyenne en général, et que ça perdure sur le long terme, et pas sur deux semaines, trois semaines et arrêter après. L'assiduité, c'est la qualité qui peut faire défaut aux néosportifs de début d'année. Si comme celui de septembre, le mois de janvier est une période durant laquelle les salles de remise en forme accueillent massivement de nouveaux inscrits, certains oublient ensuite leur bonne résolution. Et c'est dommage, car le sport a non seulement des effets bénéfiques sur la silhouette, mais aussi sur la santé physique et mentale. Et s'il existait d'autres méthodes que la prise de médicaments pour traiter la douleur, c'est la question sur laquelle Noël Lollé, thérapeute énergéticien, s'est penché. Pour lui, toutes les douleurs doivent être prises en considération. Pendant deux ans, il s'est intéressé à la fibromyalgie jusqu'à développer un protocole de soins naturels pour soulager la douleur. Reportage de Catherine Henrich. La fibromyalgie concernerait près de deux millions de personnes en France, mais son statut de maladie n'est toujours pas reconnu. Noël Lollé a passé des années auprès de personnes handicapées ou de personnes âgées en fin de vie et s'est formé à de multiples techniques naturelles pour aider les personnes en souffrance. L'important, vous apaisez le système nerveux, le stress est un facteur de douleur de toute manière. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes fatigué avec tout ce qui se passe, tout ceci, tout cela et tout, vous êtes apathique, vous êtes comme ça, donc la charnière, le dos, il en prend plein, il prend tout, c'est clair. Donc un peu plus, il y a d'autres douleurs aussi, c'est toujours pas vrai, c'est une douleur psychologique, ça fatigue énormément aussi. Vous avez des divorces, des choses qui se passent mal et tout, ça engendre des problèmes de digestion, ça engendre des problèmes x, y, donc c'est pour ça que l'entretien au préalable est extrêmement important pour qu'on puisse discuter et que la personne puisse évacuer aussi certaines choses. La douleur, l'enfer du bonheur, est un livre-fruit de son expérience qui lève le voile sur ces douleurs que personne ne comprend. Parce que j'avais justement des personnes qui venaient et qui avaient mal, et puis voilà, quoi, et puis à la force d'entendre parler, je me suis intéressé au sujet, donc j'ai eu plein de rapports, de même de professionnels de Sargomin, je ne sais plus trop, de Strasbourg aussi, puis bon, un peu partout, et j'ai même été après en relation avec la fibromyalgie SOS à Paris, qui est une association nationale, et c'est que des personnes qui ont la fibromyalgie qui se doublent de ça, et qui essayent de faire avancer le Parlement pour, justement, pour que ça soit enfin reconnu. La fibromyalgie de Marie-Claude a été diagnostiquée il y a un an, après des années de souffrance. Aujourd'hui, elle se tourne vers la thérapie énergétique, une séance de deux heures qui allie plusieurs techniques inspirées de la médecine chinoise. Dans son livre, Noël Lollé insiste aussi sur le pouvoir de l'écoute et s'adresse au personnel soignant et aux familles des personnes en souffrance. Puis en plus de ça, c'est tout pour la fibromyalgie, de pouvoir parler avec quelqu'un qui écoute et qui comprend, ça fait déjà beaucoup de bien. Les méthodes naturelles comme la flottaison, la chromothérapie et toutes les autres techniques employées par Noël Lollé ne prétendent pas se substituer à un traitement médical classique. Mais dans le traitement de la fibromyalgie, et tant d'autres maladies toujours incomprises, elles ont déjà maintes fois fait leur preuve. – Un sujet social à présent avec mon invité du jour, Jacqueline Schütz, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes responsable départementale de la communication des Restos du Coeur et au niveau communication, on a notamment vu un spot national diffusé en ce moment qui traite des actions des Restos du Coeur et pas seulement de l'aide alimentaire, aussi d'autres actions. Alors expliquez-nous, il y a notamment l'aide à l'emploi, le soutien scolaire. Ce sont des actions qui sont trop méconnues par le grand public ? – Elles sont un peu méconnues quand on parle Restos du Coeur. On voit forcément Coluche avec son action pour la nourriture et son premier repas quand il a lancé les Restos du Coeur à Paris. – Oui, mais il faut savoir que si on veut des chiffres, 25% seulement des activités des Restos du Coeur concernent l'aide alimentaire. Et tout le reste, c'est effectivement de l'aide à la personne dans les domaines aussi divers que ceux que vous venez de mentionner, c'est-à-dire la recherche de l'emploi, la lutte contre l'illettrisme, l'aide aux devoirs. Mais il y a aussi l'aide aux droits avec des avocats qui sont nos partenaires dans cette action. Il y a l'aide aux droits sociaux parce que souvent, les personnes qui viennent nous voir sont en méconnaissance complète de leurs droits sociaux. Il y a aussi l'aide à la santé. Et on sait que les personnes en situation de précarité sont celles qui se soignent le moins. – Et toutes ces actions sont possibles grâce aux 71 000 bénévoles qui sont présents sur tout le territoire français. On distingue quand même des profils de bénévoles. Est-ce qu'il y a un profil type qui est le plus recherché au sein de l'association ? – Eh bien, nous sommes de plus en plus à la recherche de bénévoles professionnalisés pour faire toutes ces actions. Bien entendu, nous ne parlons et nous ne faisons que ce que nous savons faire. Donc, dans le domaine de la santé, eh bien, oui, nous avons auprès de nous, et nous en recherchons encore, des dentistes, des médecins, des ophtalmologues, toutes sortes de professions médicales, des infirmiers également, des psychologues. Et nous ne pouvons que lancer un appel pour que d'autres nous rejoignent. – Également, dans l'aide au droit, ce que je viens de dire, des avocats, ou alors des personnes diplômées en droit. Également, dans le domaine du microcrédit, des banquiers retraités qui ont rejoint nos rangs, dans le domaine du suivi budgétaire également, des personnes qui savent parler finances et qui connaissent les règles. Et tout ça sont des personnes que nous recherchons, oui. – Et alors, au-delà de ces personnes, de ces profils recherchés, vous avez aussi constamment besoin de plus de moyens. Comment ça s'explique ? Il y a plus de personnes qui sont dans le besoin, donc il faut plus de moyens pour l'association ? – Oui, il y a de plus en plus de personnes dans le besoin. Et ça touche toutes les catégories sociales, que l'on soit grand diplômé ou que l'on soit sans qualification. Mais il faut dire aussi que le grand souci des Restos du Coeur, c'est la sauvegarde du FEAD, le Fonds européen d'aide aux démunis. Les produits européens d'aide aux démunis induits par Coluche ayant été supprimés, ces fonds européens fondent comme neige au soleil et nous font de plus en plus défauts. Alors que ça, c'était quand même une manne qui nous était garantie et qui nous manque de plus en plus. – Et c'est notamment aussi pour ça que vous faites appel à des partenaires, à des mécènes. Alors sur le secteur, quels sont peut-être les partenaires qui travaillent avec les Restos du Coeur ? – Eh bien, sur le secteur de Sarguemines, toutes les entreprises, il faut bien le dire, nous avons à Chorbac cette résidence sociale pour les gens de la rue dans laquelle nous remettons aussi des personnes au travail, des chômeurs de longue durée. Et nous avons besoin des entreprises pour leur permettre de faire des immersions complètes dans tous les domaines, grandes ou petites entreprises. Nous avons besoin de partenaires dans tous les domaines professionnels. Et puis aussi, ces personnes de Sarguemines, il faut bien les citer, Sarguemines est à ce niveau-là, exemplaire au niveau de tout le département, et bien nous deux là. La générosité personnelle s'étend vraiment à un niveau qui est rarement atteint. Et un grand merci aux personnes qui nous envoient régulièrement des chèques. Vous tenez vraiment le record à tous les niveaux, autant au niveau du montant que du nombre de dons. Et grand merci. Et puis surtout, continuez, ne nous laissez pas tomber. – Oui, ce n'est pas acquis. – Et justement, cette 32e campagne, elle a été lancée en novembre, en fin novembre dernier. Est-ce que là, à mi-parcours, on arrive déjà à dégager une tendance, un bilan ? Est-ce qu'on est dans les clous ? Est-ce qu'on répond déjà assez aux besoins ? – Oui, et bien dans les clous, on peut dire qu'au niveau du département de Moselle-Est, au niveau des inscrits, nous avons déjà 6300 inscrits. Ce sont des personnes qui viennent donc toutes les semaines, 6300 personnes qui se rendent dans nos centres pour venir chercher la nourriture. Alors, ils auront un repas par jour, pendant six jours, chaque semaine. Un repas de 1650 calories. Donc, c'est une autre action des Restos du cœur que de vouloir instaurer absolument l'aide alimentaire et l'équilibre alimentaire. Pour Sarguemines, le nombre des inscrits est à 926 également. Donc, toutes ces personnes qui se rendent au centre de Sarguemines-Rue Fulrade, toutes les semaines, 926 personnes, c'est quand même énorme. – Donc, on reste, voilà, l'action est menée, mais elle n'est pas encore terminée. En tout cas, on vous souhaite que cette campagne se déroule bien et qu'elle batte même les records de l'an passé. Merci d'être venue sur notre plateau. – Merci à vous. C'est toujours très bénéfique pour nous quand les médias veulent bien nous aider. Merci Télé Mosaïque. – On s'intéresse maintenant à l'opération céramique proposée par le musée de la faïence. Le dernier étage du musée accueille quelques pièces de faïence issues des réserves du musée, mais intervient plutôt comme un support pour cette nouvelle exposition. L'objectif étant de plonger le visiteur dans les métiers et missions des musées de Sarguemines. On regarde. – Le dernier étage du musée de la faïence vous accueille pour une nouvelle aventure, l'opération céramique. L'objectif de cette opération, faire découvrir les différents métiers présents au musée de Sarguemines. Dans cette exposition, il ne s'agit pas uniquement de regarder. Armé d'un livre et jeu, le visiteur doit passer de mission en mission, de thème en thème. – Par exemple, ici, il y a un jeu où il faut dater l'objet. Voilà, donc le visiteur retrouve ses objets dans l'exposition. Par l'observation et la comparaison avec la documentation, il va pouvoir retrouver la datation. – Pour préparer cette exposition, il a fallu réfléchir à l'envers. Les pièces ont été choisies selon les ateliers proposés. De plus, les missions réalisées au musée sont parfois très techniques. L'exposition a donc dû les rendre plus accessibles au grand public. – C'était un gros travail de réflexion sur ce qu'on pouvait montrer, jusqu'où on pouvait aller aussi. C'est vrai que c'est assez délicat. La céramique, en général, il y a beaucoup de choses à montrer. Si on se concentre aussi sur la faillance de Sarguemines, au niveau des techniques de fabrication, des décors, et après tout ce qui est inventaire, restauration, ce genre de choses, il y avait énormément de choses à montrer. Donc il a fallu qu'on fasse un choix. Donc on a essayé d'être le plus précis, mais aussi le moins, sans trop partir non plus dans trop de détails pour ne pas non plus noyer les visiteurs. – Cette exposition cible un public familial, mais aussi les personnes qui ont des objets chez eux et qui souhaitent mieux les connaître. Elle est visible dans le cadre des visites du musée de la faillance jusqu'au 21 mi. – Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve juste après la pub pour le troisième épisode de notre série de la semaine. Et puis c'est le retour de Sandrine, et c'est sorti, elle a tout un programme pour nous. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 Équipement de la maison. AVS Médical, notre métier. Vous accompagnez. – Quand on est champion de haut niveau, y a-t-il une vie en dehors du sport ? Trois sportifs de haut niveau et Emmanuel Gonigam à l'origine du dispositif Moselle Sport Academy seront sur notre plateau pour en débattre. Les dossiers de Mosaïque, c'est vendredi, dès midi. de participer. Troisième épisode de votre série à la maison de retraite. Après avoir découvert Marianne, la fédulogie de l'EHPAD Sainte-Marie, rencontre aujourd'hui avec David Ricard. Il est l'un des ouvriers d'entretien. Ses missions, réparer, rafistoler, raccommoder, mais il aime aussi être le confident des résidents. Regardez. Attention. Ça va ? Non, il y a juste les caches à mettre, mais vu qu'il est rouillé, autant le changer, parce qu'il ne va pas tarder à casser. Tout ce qui est réparation, toilettes, robinets, ampoules, prises, tout ce qui est entretien à l'extérieur, couper le gazon, tailler les buissons. Là, ça va, j'ai de la chance. Parce que quelquefois, avant que c'est rouillé, ça met du temps. Juste pour le couvercle de WC, s'il est mal vissé et que la personne âgée tombe à cause de ça, non, ça, c'est pas bon. Il vaut mieux que ça soit du sûr à 100%. On va souvent vers eux quand même pour discuter un petit peu de tout et de rien, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, pas juste pour faire les réparations, pour dialoguer un peu avec les personnes âgées, pour qu'elles se sentent bien aussi. Et oui, on raconte notre vie, raconte la leur dans leur temps. Donc moi, ça fait toujours plaisir. Il y a des choses qui sont bien à entendre. C'est souvent les ascenseurs. Ça, je nettoie du produit, je ne vais pas régler les cibles. Ça part super bien. Et si vraiment, ça se voit trop, on met un coup de peinture. Et si par exemple, la retouche, elle se voit, je fais tout entièrement. Les résidents sont heureux de voir pas mal d'animaux, parce qu'il y a des chèvres, des poissons, des oiseaux. Et ça fait toujours plaisir. Ils leur parlent, ils leur donnent à manger, même s'ils n'ont pas le droit. C'est des petites choses qui éveillent leur journée, on va dire. S'ils s'ennuient, ils vont voir les animaux. Si vous n'aimez pas les personnes âgées, ce n'est même pas la peine de faire un travail comme ça. C'est impossible. Je ne sais pas. Moi, j'adore les personnes âgées, donc c'est pour ça que je fais ce métier-là. Et Sandrine est de retour pour sa chronique des sorties. Salut Sandrine. Salut Florent. Alors dis-moi, ce retour de vacances, il commence fort ou plutôt cool ? Plutôt cool et même très très zen, je dirais. Et d'ailleurs, pour être le plus détendu possible, j'ai la sortie idéale pour vous. Alors, il y a une soirée zen qui va être organisée au Centre Nautique de Sargoumine. Et je vais laisser Nicolas Adeline, le directeur, vous en dire plus. On organise donc le 6 janvier 2017 au Centre Nautique de Sargoumine notre deuxième soirée zen avec l'espace détente qui sera redécoré pour l'occasion. On vous proposera donc des off-gousses à thème, des gommages avec du savon noir au niveau du haman et des balnéothérapies. Des modelages, on vous permettra de venir vous détendre grâce à des massages avec 7 masseurs. Et en plus, au niveau de l'espace aquatique, on vous fera découvrir les bienfaits de l'eau grâce à l'aqua-stretching, à l'aqua-yoga. Et vous pourrez vous détendre au sein de nos bassins avec une décoration, une élimination bien spécifique à l'animation, une tarification bien spécifique pour cette soirée. On permet aux gens de venir à la soirée pour 6 euros. En plus de cette entrée, les prestations de balnéothérapie et de massage seront de 8 euros. Donc la soirée, elle est ouverte à partir de 18 ans, personne de plus de 18 ans. on vous invite à venir se détendre auprès de notre équipement, venir découvrir notre espace détente de tout le matériel que l'on a, que ce soit les sonars et les hamams et de venir passer un très bon moment de vous relaxer au sein de notre structure. Et sachez aussi qu'il y a des pré-ventes qui sont disponibles à un tarif préférentiel de 14 euros qui comprend l'entrée au bassin et une restauration dans le restaurant de la piscine. Et par contre, si vous voulez, tout ce qui est massage, modelage et tout ça, c'est à réserver à part. Donc ça ne fait pas partie du tarif d'entrée. Donc voilà, pour plus d'informations, vous pouvez toujours vous rendre à l'accueil aussi du centre nautique. Ils vous diront tout. Et sachez également, dernière petite info, que pour préparer l'événement dans les meilleures conditions possibles, la piscine sera fermée. Donc les bassins de 16h à 18h vendredi et l'espace des stands de 13h à 18h pour justement installer tout ça et pouvoir préparer dans les meilleures conditions. Mais à partir des 18h, vous êtes tous les bienvenus. Et si côté sortie, bon, c'est plutôt calme pour ce début d'année. Par contre, côté sport, c'est l'inverse. On l'a vu tout à l'heure déjà dans le sujet et c'est vrai que ça ne chôme pas à Sargumin. Je pense notamment à la Coupe de France des clubs de tennis de table qui sera disputée samedi au gymnase du Himmelsberg, à l'équipe de badminton aussi de Sargumin qui affrontera celle de Marly également samedi et surtout et avant tout au 32e de finale de la Coupe de France qui sera disputée à Sargumin et où le SFC affrontera le stade de Reims qui est en Ligue 2. Et sachez que aussi, plus vous serez nombreux sur le stade et plus vous encouragerez les Sarguminois et plus ils auront la chance de refaire un exploit pour ce match. Alors rendez-vous samedi à 15h au stade de la Bliz. Mosaïque sera sur place mais comme c'est un match de Coupe de France, on vous le redit à chaque fois, les droits à l'image sont détenus par Eurosport et donc nous ne pourrons pas filmer le match ou en tout cas le retransmettre en direct mais nous serons sur place pour assurer un commentaire audio qui sera assuré par Dan Lambert et on affichera le score en direct et à la fin du match on pourra vous diffuser un résumé des images donc juste à la fin du match. Donc vous pouvez quand même nous suivre sur Mosaïque ou sur notre page Facebook, nous serons présents. Alors si on quitte le sport pour se replonger un petit peu dans l'esprit de Noël quand même, là tu nous proposes plusieurs concerts. Oui, alors je commence avec la 24ème édition de Noël en partage, du concert Noël en partage qui va se dérouler à Visevillers avec les chorales Sainte-Cécile de Herbitzheim, Eclipse de Ralin, Concordia de Petit-Réderchin et la chorale des communautés du Haut-Poirier et du Val-de-Sar. C'est un concert qui aura lieu dimanche à partir de 14h30 et notez que l'entrée est libre mais que l'ensemble des bénéfices de la boisson ou de la vente de Tombola qui sera faite sur place sera reversé à des associations qui viennent en aide aux enfants dans le monde entier grâce à l'association et dont les enfants du monde. Merci Sandrine, on n'a malheureusement plus trop le temps de parler sortie mais on se retrouve la semaine prochaine. Oui, je serai là. Et puis comme autre événement à venir, il y a l'épiphanie et d'ailleurs aujourd'hui on prépare une galette des rois avec les restes de confiture de figue qui accompagne et notre foie gras et les restes de poudre d'amande qu'on avait utilisée pour nos gâteaux de Noël. Allez, on découvre la recette anti-gaspillage. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs avec AgiFermeture, les experts de la fermeture. Quel que soit le pot de confiture entamée que vous voudrez vider, voici une recette de galette des rois à la confiture. Dans un bol, fouettez le beurre ramolli coupé en dés avec le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Incorporez les oeufs, un à un, puis la poudre d'amande. Etalez la première pâte sur une plaque allant au four. Tartinez le fond de confiture en gardant 2 cm de bordure. Couvrez de frangipane, égalisez-la et introduisez votre fève. Couvrez avec la seconde pâte et soudez les bords en les enroulant sur eux-mêmes. Dorez avec le jaune d'œuf et faites quelques décorations sur la pâte à la fourchette. Enfournez pour 40 minutes environ à 200 degrés. Si la galette brunit trop vite, baissez la température à 180 degrés. Servez la galette un peu tiède. Pour réaliser cette galette, il vous faudra 2 pâtes feuilletées, 300 g de confiture de figue, 100 g de beurre, 125 g de sucre, 125 g d'amande en poudre, 2 oeufs, un jaune d'œuf pour la dorure et une fève pour le roi. Le plus jeune sous la table, il n'y a plus qu'à choisir sa part. Bon appétit ! Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Demain, vous avez rendez-vous avec Jean Birkel, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada